Des points sensibles dans certaines écoles des îles sous le vent. Exemple, à Wahine, où la menace pèse sur une classe de l'école maternelle de Ha'apu. Après une réunion d'information jeudi, les parents sont bien décidés à réagir pour éviter le pire. A atteindre pour cette rentrée, ils se sont basés sur les chiffres prévisionnels de la fin de l'année scolaire dernière. Et à la rentrée scolaire qui vient de se passer là, il y a eu plus d'inscriptions qui n'étaient pas prévues en fin d'année scolaire dernière. Donc on se retrouve dans le même quartier du pire l'année dernière, les mêmes effectifs mais avec une fermeture de place. Les parents ont décidé de les garder à la maison lundi. Du côté de la direction de l'éducation et de l'enseignement, on affirme que le comptage des élèves vient de s'achever et qu'aucune décision de fermeture n'est prise. Situation réglée par contre à Arayatea. L'école d'Avera où l'on enregistrait une baisse a finalement atteint son quota d'élèves. La fermeture d'une classe n'est plus à l'ordre du jour. Il n'y a même pas lieu de parler de fermeture puisque tout roule aujourd'hui. C'est un an ici à partir de combien ? Moins de combien qu'on ferme la classe ? Moins de combien ? Il y a une moyenne à respecter. Entre 12 et 20 ? En fait, cette moyenne se calcule sur la totalité des élèves de toute l'école. On doit arriver aux alentours de 25. Les décisions définitives seront prises la semaine prochaine lors d'une réunion entre les instances de la DG2E et les partenaires sociaux.